Demain, vendredi, nous allons faire une page sur l'Union soviétique et les démocraties populaires. Cinq journalistes d'interactualité sont allés récemment dans un certain nombre de pays de l'autre côté de ce qu'on appelait le rideau de fer. Robert Ouest ? Eh bien, il y a Jacques Garra pour la Roumanie, Jean-Pierre Elkabach pour la Bulgarie, vous-même pour l'Union soviétique, moi-même pour la Hongrie et Jean-Claude Eberlé pour la Pologne. Alors, si on en revenait à l'actualité du jour, M. Fèvre, le Parlement, le gouvernement, que fait-on ? Il y a une réunion du contre-gouvernement, pas du gouvernement, du contre-gouvernement de M. Mitterrand avec un report de M. Guimollet sur la politique étrangère. C'est Suzanne Gauthier qui le fera. Il y a à Ivry la réunion du comité central du Parti communiste. Réponse encore à M. Mitterrand, j'y envoie à Kessis. M. Michaud, l'actualité sociale est intéressante aujourd'hui avec les entretiens de M. Pompidou et des syndicats. Oui, la CFDT aujourd'hui, la CGT demain. Et on y parlera vraisemblablement. Plein emploi, fusion, concentration et puis situation dans le secteur nationalisé.